Deux mois, ça fait deux mois que j'ai vendu ma voiture, ma mégane électrique, que j'avais depuis septembre 2022. Alors je vous ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi je l'ai vendue, notamment dans la vidéo d'essai du modèle Y. Elle faisait double emploi à la maison, où on a trois voitures, dont une voiture de fonction. Et moi je ne me déplace plus pour aller au boulot tous les jours, vu que je travaille en télétravail à la maison. Donc ça faisait une voiture beaucoup trop chère pour rester garé à la maison. Donc la voiture est vendue. Alors certes, j'ai perdu quand même pas mal d'argent au bout d'un an. Forcément, la décote est très importante sur les voitures neuves, les voitures électriques et les voitures récentes. Donc le tout combiné, ça fait une perte assez importante. Je l'avais dit dans la vidéo concernant un modèle Y, la mégane, elle se vend moins de 30 000 euros. Donc là, j'ai perdu environ 10 000 euros sur un an. Mais bon, il valait mieux qu'elle rejoigne un propriétaire qui va s'en servir et qui s'en sert tous les jours et qui en est très content. D'ailleurs, j'en suis sûr, puisque j'ai reçu un message du nouveau propriétaire il y a quelques jours en me disant ça. Alors ça me fait très plaisir. Il valait mieux ça qu'elle reste à la maison garée et qu'elle soit sous-utilisée. Alors ça me fait un peu bizarre, vu que moi j'adore les bagnoles, j'adore les voitures. J'ai grandi dans les années 2000 où tout était possible au niveau des voitures. Et que l'écologie, c'était le turbodiesel. Ça remonte à loin tout ça. Ça fait depuis que j'ai le permis, à peu près, que j'ai plus de voitures. Et ça fait depuis deux ans et demi que je n'ai plus de voitures électriques à la maison. Alors c'est une situation qui va durer quelques mois, peut-être un an ou un peu plus. Le temps qu'arrive sur le marché une offre un peu plus conséquente. Alors à fin 2023, il y a quelques voitures qui sont intéressantes. Mais il faut reconnaître que les Tesla sont nettement au-dessus du lot en ce qui concerne les prestations purement électriques. Surtout depuis l'arrivée de la Tesla Model 3 mise à jour. Cette voiture-là n'aurait pas été présentée il y a quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'on serait directement parti sur un modèle Y, propulsion tout à fait classique. Voir un modèle sortant de Berlin avec les batteries Blade BYD. Des modèles qui chargent très très vite en courant continu. C'est vachement intéressant. Mais comme la nouvelle Model 3 est arrivée, on s'est dit pourquoi pas attendre que ces améliorations arrivent sur le modèle Y. Des améliorations importantes, notamment au niveau de l'équipement avec les sièges ventilés à l'avant. Et peut-être même à l'arrière, c'est-on jamais sur le modèle Y. Et un écran de commande à l'arrière pour les passagers. Ça aussi c'est pas mal. Mais l'amélioration la plus importante concernant cette voiture, c'est l'efficience. Sur la Model 3 mise à jour, on a environ 5 à 6% d'efficience supplémentaire. Et sur un modèle Y plus haut, plus large et plus lourd, ces 5% seront vraiment bienvenus lorsqu'ils seront sur le marché. Alors voilà, la voiture idéale qui nous conviendrait pour le moment, ce serait une Model Y avec les améliorations de la Model 3. Et les batteries Blade BYD qui sont proposées sur le modèle propulsion fabriqué à Berlin. Alors peut-être que cette voiture n'arrivera pas, mais bon, on peut espérer. On se laisse un an pour attendre. Et au bout d'un an, on avisera en fonction de ce qu'il y aura sur le marché. Parce qu'il faut reconnaître que le marché actuel des voitures électriques à fin 2023 en Europe n'est pas ce auquel on pouvait s'attendre. Surtout lorsqu'on regarde le marché des voitures électriques 5, 10 ans en arrière. Moi, je suis vraiment très déçu de l'offre qui est proposée aujourd'hui. Je vais y revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant, je voudrais faire un petit peu de spéculation toujours concernant Tesla. Parce que j'aimerais vous faire prendre conscience à quel point Tesla peut tuer le marché s'il le voulait. Ils n'ont pas besoin de sortir une Model 2 plus petite et moins chère s'ils le veulent. Je pense qu'avec la Model 3 et la Model Y, s'ils sortaient des versions avec des plus petites batteries et moins chères, ils pourraient tuer le marché. Je vous donne trois exemples. Concernant la Model 3, Tesla pourrait tuer le marché en sortant une ou deux versions avec une plus petite batterie que la version propulsion d'entrée de gamme. Sachant que la version d'entrée de gamme a 60 kWh de batterie, 43 000 euros au prix catalogue et 554 km d'autonomie avec les gens de 18 pouces. Si Tesla sortait une version à 50 kWh, il pourrait proposer 461 km d'autonomie en 18 pouces pour 37 000 euros au prix catalogue. J'ai fait des produits en croix assez simples, mais ça vous donne un ordre d'idée jusqu'où peut descendre le prix d'une Tesla Model 3. Et si on va encore plus loin, si Tesla proposait une version avec une batterie juste assez grosse pour atteindre les 400 km d'autonomie homologuées en 18 pouces, on aurait un modèle à 44 kWh pour 32 000 euros avant toute incitation fiscale et avant bonus écologique. Donc on serait vraiment sur un prix absolument canon. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner en 2024, mais si jamais la Tesla Model 3 était amenée à perdre toute ou partie de son bonus, ça coûterait, on va dire, assez peu cher à Tesla de mettre en production ses versions à moins cher pour rester en jeu d'un point de vue concurrence. Et si on fait le même exercice avec le Model Y, mais sur une seule version, c'est-à-dire un Model Y propulsion avec les jantes 19 pouces ce coup-ci et une autonomie homologuée de 400 km, et en imaginant que le Model Y ait lui aussi 5% d'efficience en plus d'ici l'année prochaine, on aurait une version à 51 kWh pour 40 000 euros. On aurait un Model Y avec toutes ses qualités, 400 km d'autonomie pour 35 000 euros bonus déduit. Donc quelque chose de tout bonnement imbattable. Alors forcément, on est compromis sur la taille des batteries et l'autonomie, mais Tesla a cet avantage, c'est que le planificateur d'itinéraire est excellent et qu'on a les superchargeurs accessibles au Tesla à un tarif préférentiel, voire même certains qui demeurent exclusifs au Tesla. Donc voilà, même si l'autonomie serait moindre pour ces modèles spéculatifs, on aurait quand même une proposition tout à fait pertinente de mon point de vue. Alors je ne suis pas sûr que ces modèles arrivent un jour sur le marché, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces modèles, à mon avis, ils existent déjà dans les plans des bureaux d'études de Tesla et qu'il y a à peu près un bouton à appuyer pour les mettre en production, que ce soit à Berlin ou à Shanghai, si jamais le marché le nécessite. C'est un précédent qui existe. Au courant de l'année 2023, Tesla a mis en production une version grande autonomie, propulsion de sa Model 3 pour qu'elle passe sous les 47 000 euros du bonus écologique, en France et sur d'autres marchés en Europe. Alors c'est une version qui a duré quelques mois jusqu'à l'arrivée de la version mise à jour de la Model 3. Mais voilà, tout ça pour dire que si Tesla veut décliner légèrement sa voiture pour atteindre un certain prix intéressant par rapport aux prestations, il peut le faire. Alors à séparer de Tesla, j'aimerais revenir pour continuer cette vidéo sur les différentes forces en présence sur le marché européen et français concernant les voitures électriques. Et on va passer par groupe industriel les plus représentés, on va dire, et les plus en vue sur cette fin d'année. Et on va prendre soin de bien faire le distinguo entre ce qui est disponible actuellement sur le marché et les effets d'annonce concernant des modèles qui n'existent pas et qui ne sont même pas disponibles en commande ou à l'essai. Pour commencer côté français, on va parler de Renault. Alors Renault, il y a ne serait-ce que 3 ans, a été une force franchement très importante, à mon avis, sur le marché des voitures électriques abordables avec des voitures certes plus petites et moins autonomes et moins polyvalentes que les Tesla, mais aussi sensiblement moins chères. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Le fer de lance de la gamme qui est la Mégane électrique avec la batterie de 60 kWh n'est pas moins cher qu'une Tesla Model 3 avec une batterie de 60 kWh avec un équipement qui est nettement moindre, des capacités de recharge nettement moindres mais d'autres avantages comme la compacité de la voiture ou la console Android automotive qui peut être très intéressante. Une voiture qui n'est pas spécialement mauvaise mais qui n'est pas spécialement au-dessus du marché par rapport à son prix. La Zoé, de ce que j'ai vu, existe à peu près encore au catalogue même si je ne suis pas sûr qu'elle se vende beaucoup. La Zoé qui a énormément augmenté de prix. C'est 30 000 euros bonus déduit. Et concernant les petites Twingo et Spring là où elles pouvaient être un peu intéressantes il y a quelques années où le bonus était plus important et où les prix catalogues étaient moins élevés aujourd'hui franchement je trouve ça difficilement justifiable de vendre une Twingo à 27 000 euros prix catalogue pour une version équivalente à celle que j'avais ou une Spring à 22 000 euros prix catalogue pour une voiture vraiment très très basique. Franchement je ne comprends pas c'est des prix qui sont trop élevés vu les prestations des voitures. Il est à mon avis beaucoup plus censé de mettre quelques milliers d'euros de plus dans sa voiture pour avoir une MG d'entrée de gamme ou éventuellement une 208 électrique si on ne veut pas acheter chinois. Alors ça me permet de faire la transition avec le groupe Stellantis Stellantis qui a fait quelques annonces concernant des futurs modèles le futur 3008, la future C3 mais aujourd'hui qu'est-ce qui est disponible sur le marché ? C'est la 208 électrique et l'équivalent chez Opel la Corsa et la 308 électrique et l'équivalent chez Opel l'Astra. Alors c'est des modèles qui sont limite voire pas compétitifs sur le marché. La 208 est proposée à partir de 34 000 euros catalogue en tout cas avec les remises du Peugeot Webstore. C'est pas mal mais c'est pas exceptionnel vu l'autonomie proposée. On est sur une autonomie homologuée d'un petit peu plus de 400 km donc c'est un peu mieux je crois que la MG avec la petite batterie. Et la voiture en elle-même, la 2008 électrique est une voiture un peu plus sympa à l'intérieur que la MG. Mais bon, ça reste une voiture qui est plus petite et donc au niveau polyvalence ça peut être limité. Si vous voulez une Peugeot électrique un petit peu plus grande mais avec les mêmes caractéristiques techniques que la 208 électrique et bien il vous en coûtera 8 500 euros de plus à rien de moins avec la 308 électrique qui commence à 42 500 euros. Là aussi pour un peu plus de 400 km d'autonomie homologuée ce qui est vraiment très très élevé comme prix même si on est un chouïa en dessous des Tesla dans notre entrée de gamme mais bon, avec une capacité de batterie et une autonomie bien moindre. Je vous l'ai dit tout à l'heure une Tesla Model 3 si Tesla se prenait à faire une version homologuée à 400 km comme cette 308 pourrait être vendue autour de 32 000 euros. Si on reste en Europe nous avons le cher groupe Volkswagen qui est censé faire des voitures abordables lui aussi mais force est de constater que l'ID3 ne commence pas à moins cher que la Model 3 avec une structure de gamme qui peut monter beaucoup plus haut avec beaucoup plus d'options. et la seule voiture vraiment accessible côté Volkswagen c'était la Volkswagen E-Up et la Volkswagen E-Up elle n'est plus disponible sur le marché et c'est bien dommage parce que c'est une voiture qui avait beaucoup de qualités et dont les qualités avaient de plus en plus de sens au fur et à mesure que le temps avançait. Une batterie de 32 kWh utile avec quasiment 300 km d'autonomie réelle en ville et sur route c'était vraiment très très bien pour ce gabarit et pour ce prix. la présence d'un port combo CCS même s'il est limité à 40 ou 50 kW de série et bien c'était très très bien aussi donc c'était vraiment des caractéristiques qui étaient importantes et qui malheureusement ne sont plus disponibles puisque les voitures n'existent plus. Et quant à la gamme ID, ID3, ID4 et ses équivalents chez les marques sœurs de Volkswagen et bien on peut dire que c'est un demi-échec pour le moment puisque Volkswagen s'attendait à des volumes nettement supérieurs sur cette gamme de voitures mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas est-ce que Tesla ne soit pas plus cher qu'eux sur les modèles 3 et modèles Y. Alors éventuellement quelques offres de leasing demeurent intéressantes mais bon est-ce qu'on va acheter une voiture à 600 euros par mois pour rouler à 10 000 km par an ? Franchement j'en suis pas sûr. Alors on avait peut-être Skoda qui pouvait se détacher un petit peu de cette situation avec le Enyaq et la promo qui a été proposée depuis quelques semaines sur la version grosse batterie avec un pack d'équipement qui rend la voiture quand même assez complète mais bon les délais sur cette voiture sont très très longs et franchement je ne suis pas sûr que les commandes soient honorées. si vous avez commandé et reçu cette voiture dites-le moi en commentaire. Donc on a vu c'est pas brillant du côté des constructeurs européens Renault à la traîne Silentis pas vraiment mieux je ne vous ai pas parlé de la Fiat 500 mais pareil la Fiat 500 se vend d'au moins en moins les usines ralentissent Volkswagen pareil les usines ralentissent ou se mettent en activité partielle restent 3 groupes à évoquer 2 chinois et 1 coréen on va commencer par le coréen avant de finir par les chinois Hyundai Motor Group avec Hyundai Eka là aussi je ne comprends pas Hyundai Eka était vraiment dans une position très très intéressante il y a 3-4 ans quand les Niro électriques et Kona électriques sont arrivés sur le marché européen tout du moins mais depuis l'arrivée de la plateforme IGMP les investissements ont été faits sur des véhicules beaucoup plus gros beaucoup plus lourds beaucoup plus chers plus adaptés d'un point de vue gabarit aux Etats-Unis mais pas spécialement adaptés au marché européen alors certes on a des nouvelles générations de Kona et de Niro qui sont arrivés mais ces voitures ne proposent pas des améliorations techniques propres à la plateforme IGMP à savoir une recharge rapide bien bien meilleure que ce qui existait précédemment là où les Niro et Kona se distinguaient par leur autonomie en 2018-2019 aujourd'hui c'est plus un argument qui les met au-dessus du marché par rapport à leur prix ils auraient pu se distinguer sur des nouvelles versions avec une capacité de charge nettement meilleure qu'une Tesla ou qu'une Megane par exemple mais ce n'est pas le cas on reste sur du 400V on va dire à l'ancienne de chez Hyundai donc concernant Hyundai Ikea on a là aussi des effets d'annonce pour des véhicules plus compacts plus efficients adaptés au marché européen mais à fin 2023 ces voitures ne sont pas disponibles allez terminons cette petite revue de marché avec les groupes chinois on va citer Saïk et Guili Saïk donc qui est sur le marché européen avec le fer de lance qui est la MG4 qui n'est pas une voiture parfaite mais qui est une voiture vraiment très adaptée au marché européen qui n'est pas trop grande qui est suffisamment habitable qui est suffisamment abordable aussi qui est même compétitive face à des concurrentes thermiques de même gabarit et je pense que c'est ce qui fait sa force vous allez avoir plein d'autres voitures qui vont être meilleures sur certains points que la MG mais si on prend la voiture globale pour le prix qui est proposé toutes les versions pour le moment sont éligibles au bonus écologique même la version grande autonomie à plus de 500 km ou la version X-Power de plus de 400 chevaux et 4 euros motrices donc ça en fait vraiment une voiture très très intéressante pour le prix pas la meilleure mais très intéressante et l'autre groupe chinois qu'on peut évoquer c'est Guili qui est présent sur le marché européen via la Smart numéro 1 et bientôt la Volvo EX30 et éventuellement un modèle de chez Zeeker si ils décident de le diffuser plus largement en Europe c'est pas vraiment une voiture généraliste que ce soit la Smart numéro 1 ou la Volvo EX30 mais on en est pas loin vu les prix annoncés et surtout on a des versions super intéressantes les versions grande autonomie qui sont largement en dessous du bonus les versions performance avec 428 chevaux 4 roues motrices qui elles aussi peuvent être négociées tout juste en dessous du bonus donc c'est vraiment des prestations pour le prix qui ne sont pas vues ailleurs chez la concurrence mise à part chez Saïc avec la MG4 mais l'avantage des Smart numéro 1 et EX30 parce qu'on a des voitures qui sont beaucoup mieux dessinées qui sont beaucoup mieux finies que ce que propose MG avec la MG4 alors pour un tarif sensiblement supérieur mais qui reste tout à fait pertinent par rapport aux prestations qui sont proposées et aussi la taille des voitures et les équipements fait tout à fait sens pour le marché européen et je trouve ça dommage que ce soit des groupes chinois comme Guilin ou Saïc qui proposent finalement des voitures les plus adaptées au marché européen que finalement les groupes européens eux-mêmes ou que des groupes asiatiques comme Hyundai Motor Group donc voilà j'en ai fini pour cette petite vidéo revue de marché mise à jour concernant la Mégane et spéculation Tesla dites-moi en commentaire ce que vous pensez des modèles de Tesla hypothétiques que je vous ai évoqués est-ce que vous seriez client d'une Model 3 ou d'un Model Y avec seulement 400 km d'autonomie si ces voitures étaient nettement moins chères que ce qu'elles sont annoncées actuellement 32 000 euros pour une Model 3 ou 40 000 euros pour une Model Y je suis très intéressé de le lire dites-moi ce que vous pensez aussi de la situation de marché présente à fin 2023 où on n'a finalement pas grand-chose de disponible dans les voitures électriques abordables est-ce que vous êtes prêts à acheter chinois que ce soit chez Saïk ou chez Guini là aussi je serais curieux de vous lire et en attendant de vous retrouver je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt